Bonjour, le judo club de Rottier a fêté ses 30 ans en février dernier. Le club compte aujourd'hui plus de 110 adhérents qui débutent dès l'âge de 4 ans. Le plus âgé, c'est le fondateur, il a 74 ans et reste un fidèle des tatamis. A l'époque, on était en adulte, on était une dizaine. Parmi les enfants, ça allait jusqu'à une vingtaine. On n'était pas nombreux, pas très nombreux. Et quand vous vous agissez à 3 ans après, qu'est-ce qu'est-ce qu'est la chambre ? Heureusement, ça a évolué quand même. On a pas mal de ceinture noire et puis on est quand même une centaine d'adhérents maintenant. Plus d'une centaine Fabrice ? Oui, je crois. Oui, c'est bien. on a des tranches d'âge qui sont un petit peu plus un petit peu plus représentés on a le baby judo qui marche très très bien après l'idée c'est d'essayer de pérenniser un petit peu les enfants et de les maintenir dans le dans le sport ce qui est pas toujours pas toujours évident arrive toujours un moment où ils se retrouvent entre copains et veulent aller sur d'autres activités ou choses comme ça mais c'est assez rigolo il ya parfois on a les baby judo qui commence qui arrête qui reviennent après par la suite et puis bon après on a les cours adultes où là on est vraiment sur de l'entraînement loisir un peu à la fois loisir à la fois compétition sur des tranches d'âge qui vont de l'ado de 14 ans à 70 ans du coup avec notre vétéran donc des cours très très agréable parce que du coup assez conviviaux complètement libre on pousse pas forcément la compétition sur les plus jeunes on fait des interclubs donc avec les six clubs partenaires un petit peu on va faire des on va faire des rencontres amicales donc histoire que les enfants on puisse se mesurer les uns avec les autres et puis avoir un esprit de compétition avoir une médaille de récompense à la fin etc et après il n'y a que vers benjamin mais plutôt même minime en fait on commence à faire un petit peu de compétition départementale et c'est de voir si on peut progresser un petit peu et après par contre bon bah dans les plus ados en fait qui prépare la ceinture noire on est obligé de faire de la compétition pour marquer des points pour avoir en fait pour avoir la ceinture noire donc la partie ceinture marron ils sont obligés de faire de la compétition officielle pour marquer des points en compétition baby judo alors on essaie de limiter les cours pour que ce soit un peu plus facile ça commence à quatre ans quatre ans premier cours fait quatre six ans et en quatre cinq ans et on est on essaie de limiter à 20 enfants pas plus quoi après ça devient un peu dur des fois gérer sur le baby judo c'est plus une approche de la motricité apprentissage de la chute de l'appréhension en fait de pas avoir peur de tomber etc donc c'est pas toujours toujours facile mais bon voilà il est à prendre de contacts soutenir une cohésion amener un peu l'esprit du judo une certaine rigueur le code morale etc et puis apprendre à tomber sur tout sans se faire mal le samedi matin j'ai une bonne ambiance avec tous les tous les groupes que ce soit enfants ou adultes il ya un respect à retiers particulièrement retenu sur tous les tranches d'âge donc les tout petits y compris le mercredi matin viennent déjà dans un premier temps se faire plaisir mais sont plus particulièrement respectueux à retiers que éventuellement dans dans d'autres clubs ou alors je sais pas si c'est dû aux aux créneaux horaires qui ont lieu le samedi matin ou si les enfants sont plus détendus ou non c'est vrai que dans les autres clubs je fonctionne essentiellement le soir à sortie des écoles et les enfants sont particulièrement excités énervé et donc là j'ai des groupes tout à fait tout à fait détendu et les cours du samedi matin fonctionne à merveille avec une population très intéressée et le club dispose d'un site internet est géré par valentin l'un des jeunes adhérents l'adresse judorôtier point sport région point fr